Bonjour à tous et bienvenue au 13h de ce 26 janvier 2021, voici le sommet. Ouvertu ce mardi 26 janvier 2021 du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Occasion d'échange entre le chef d'état-major de l'armée de terre et certains hauts-gradés de l'armée. Les détails sont à suivre. Déclaration de presse lundi 25 janvier 2021 par le cadre de concertation du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée Cors-Lépi. Objectif, rassurer les citoyens de la publication de la liste le 27 janvier 2021 conformément au calendrier électoral. Et puis la Chine a terminé la construction des sites de compétition pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022 à Beijing. Vous aurez en fin d'édition les détails. Voilà pour le sommaire. Merci de Choisi E-Télé pour vous informer. Ouvertu ce mardi 26 janvier 2021 du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Occasion d'échange entre le chef d'état-major de l'armée de terre et certains hauts-gradés de l'armée. Et les travaux ont été lancés par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. On suit le résumé de son discours avec Marouf Abiola Boussary. C'est pas une revue des troupes qu'a démarré la cinquième édition du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Rencontre au cours de laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre précise cette directive à ses grands subordonnés qui profitent de l'occasion pour faire leur bilan et exposer leurs différentes préoccupations. Vous n'êtes pas sans savoir que le commandement des troupes est un art, donc délicat. Toutefois, je suis convaincu que vous vous en sortez en général très bien et les conrandus qui me parviennent en sont un témoignage. Il est clair que les différentes formations effectuées, les expériences acquises tout au long de vos parcours respectifs ainsi que ce genre de séminaire vous permettent aisément de rendre simple cette complexité que constitue le commandement pour accomplir les missions qui vous sont confiées. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a dans son intervention mis l'accent sur les menaces multiformes qui s'observent dans la sous-région et face auxquelles des réponses militaires s'avèrent nécessaires. Bien qu'elle ne soit pas la seule solution à apporter aux défis sécuritaires qui se dressent sur notre chemin, constitue quand même cependant le socle sur lequel toutes les autres solutions s'agrègent. C'est bien conscient du rôle ou combien important que vous jouez dans l'édification d'un pays sécurisé et prospère que je salue votre dévouement et votre engagement continu au service de la nation. Alain Fortuné-Noati a rappelé le défi majeur de cette année au plan national, l'élection présidentielle d'avril 2021. J'en appelle donc à votre sens d'anticipation, à votre esprit patriotique et votre attachement au devoir bien fait. C'est toute la nation bénoise qui en sortira grandi et l'image de l'armée rehaussée dans le cœur de nos compatriotes. Ce séminaire du chef de corps de l'armée de terre est une occasion pour vous, non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations et d'asseoir des pratiques saines et bienveillantes de votre façon de travailler, mais aussi un projet de partage d'expérience. Les chefs de corps ont été invités à être davantage professionnels en tout temps et en toute occasion, être des modèles d'intégrité. Reçu ce dimanche 24 janvier 2021 sur le plateau de l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, Victor Tokpanou est revenu sur la question de la prorogation du mandat présidentiel et celle du parrainage. Suivez la substance de son intervention dans cet élément de Stéliapadou. J'ai entendu des critiques, certains ont même dit « on aurait pu également le faire en 2020 », c'est-à-dire ne pas réajuster le calendrier, maintenant et le faire en 2026. J'ai répondu de façon simple « on aurait pu le faire aussi en 2031, en 2036 ». C'est pour vous dire qu'il y a juste un décalage de 45 jours. Voici en quelques mots ce que pense l'université Victor Tokpanou de la question de la prorogation du mandat présidentiel. Pour lui, à force de dramatiser, les compatriotes ont fini par penser qu'il s'agissait d'un président qui veut s'éterniser au pouvoir. Il n'y a aucun problème par rapport à la prorogation du mandat présidentiel et aucun problème par rapport à la légitimité de l'Assemblée nationale qui a voté la loi. L'ancien garde des soirs a tenu à repréciser le sens du parrainage tout en mentionnant qu'il n'a pas pour but d'exclure qui que ce soit. Contrairement au professeur Olo qui recommandait un retour au test de 1990 et à la conférence nationale pour Victor Tokpanou, cela n'a pas de sens d'exiger le retour à la constitution de 1990 car, ajoute-t-il, il faut que le pays avance. Le cadre de concertation du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a fait une déclaration de presse lundi 25 janvier 2021, objectif, faire le point de l'enrôlement pour l'élection présidentielle de 2021 et rassurer les citoyens de la publication de la liste le 27 janvier 2021. Conformément au calendrier électoral, bien évidemment, suivez le président du COSLEPI, Gilbert Bangana, pour plus de précisions. Nous venons de finir cette séance, notre avant-dernière séance, c'est bon de le préciser, parce que tout est bien qui finit bien. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre mission. Comme vous le savez bien, vous avez eu le calendrier électoral, le 10 février, nous devons transmettre la liste à la Sénat. Et le 27 janvier, nous devons procéder à la publication de la liste. Et vous savez bien que le cadre de concertation a été un cadre de facilitation. Ce cadre nous a permis d'avancer sûrement et dans la qualité. Nous avons fait le point de notre mission importante, la dernière mission importante de l'enrôlement des OMI. Et je pense, grâce à vous, grâce à ce cadre, nous avons senti qu'il restait déjà enrôlé, que nous avons pu dénicher. C'est vrai, c'est le dernier COSLE. Tous les Béninois qui doivent voter, nous sommes tenus, comme à notre prestation de serment, de leur garantir le droit de vote. C'est ça, nous avons fait ce point. Et nous tenons à vous rassurer, chers journalistes, chers citoyens, que nous, le cadre de concertation, nous, le COSLE, et puis, nous allons rester dans le calendrier électoral, dans le respect du calendrier électoral, et que le 27, nous allons publier la liste et le 10, la transmettre à la Sénat. Et nous voulons aussi rassurer les Béninois de l'extérieur, avec la réforme de la carte diplomatique, que le droit de vote sera toujours garanti. Ils vont voter. Il n'y a pas de doute à cela. Ils sont dans la base. D'ici à là, ils seront situés sur les centres de vote, où ils vont voter. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Nous, nous sommes là pour le faire. À l'instar, le président du COSLE, Gilbert Bangana. L'élection professionnelle des travailleurs a eu lieu ce dimanche 24 janvier 2021. Trois centrales et confédérations ont représenté les travailleurs du Bénin sur les huit qui étaient en liste pour la compétition. Que comprendre de cette élection et quelles sont les impressions des secrétaires généraux de ces centrales et confédérations sur le reportage de Stanislas Atarénion et Prédence Fouagouté. Plusieurs fois reporté, l'élection professionnelle a finalement eu lieu le dimanche 24 janvier 2021 par vote électronique. Pour cette troisième édition, elles sont huit centrales et confédérations à aller à l'assaut des travailleurs pour obtenir leur vote. À la fin du scrutin, trois ont pu remporter l'élection. Il s'agit de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Les élections professionnelles ont été inventées pour identifier quelle est l'organisation la plus représentative sur laquelle les travailleurs ont porté leur choix pour qu'elles puissent les défendre. Une élection professionnelle, c'est une élection qui a pour objectif majeur de déterminer la représentativité des organisations syndicales, à savoir qui, n'est-ce pas, des organisations syndicales, quelles sont les organisations syndicales, qui seront les interlocuteurs, n'est-ce pas, les travailleurs auprès du patronat, auprès du gouvernement. Cette troisième édition, qui comporte plusieurs innovations, a connu quelques failles. Mais ces secrétaires généraux se disent satisfaits du processus électoral et souhaitent également la prise en compte de leurs doléances pour les fois à venir. Et globalement, je suis satisfait de l'organisation, globalement. Il y avait certaines inquiétudes sur le vote électronique et on se rend compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons fini les élections. Quelques minutes après, moins d'une après, les résultats étaient déjà rendus disponibles. Et à ma connaissance, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore entendu une organisation contester les résultats. Mais il y a quand même des choses que nous saurions pu améliorer et qu'il faut certainement améliorer pour l'avenir. On peut dire que dans l'ensemble, l'organisation est acceptable. Mais parce que nous sommes dans une expérimentation d'un type nouveau de vote électronique. Pour eux, c'est un nouveau challenge qui se lance au sein des confédérations et centrales. Ils promettent mettre la bouchée double pour jouer pleinement leur rôle. Ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer de relever les défis qui sont les nôtres pour que nous soyons de plus en plus crédibles. Ce sont de gros défis qui attendent la confédération. Nous devons pouvoir continuer de rassurer aussi bien les travailleurs que les employeurs. Nous devons rassurer les employeurs parce que nous devons déployer un syndicalisme qui ne fasse pas peur à celui qui a investi pour créer un emploi. Pour finir, ils ont invité les travailleurs à les accompagner dans leur mission. Je remercie tous les travailleurs qui ont apporté leur choix sur la cause du Bénin, qui ont voté pour nous, on a vu dans le secteur public, on compte énormément sur nous. Nous avons écouté le message, le message de l'unité d'action, le message de la transparence dans la gestion. Et la CSA Bénin, elle est pionnière aujourd'hui dans ce type de syndicalisme. Je pense que nous pouvons encore faire de longs chemins. Si les travailleurs peuvent se mobiliser également pour comprendre qu'en tant que militants, ils ont des droits, certes, vis-à-vis du syndicat, mais ils ont également des devoirs. Le directeur de l'Office du Baccalauréat au cours d'un point de presse tenu ce lundi 25 janvier 2021 a expliqué le processus d'inscription pour l'examen national du Baccalauréat. Tout se fera désormais sur le site de l'Office du Baccalauréat. Ceci en vue du respect des gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. On l'écoute. Les instructions au Baccalauréat 2021 se font par les chefs d'établissement pour les élèves de classe de terminale et les candidats libres qui individuellement doivent aller sur la plateforme de l'Office du Baccalauréat et constituer leur dossier à déposer auprès des représentants de l'Office du Baccalauréat et qui sont présents dans les 12 départements. Cette année, le processus d'inscription est entièrement dématérialisé. Nous recevons les dossiers en ligne et cela se passe plutôt bien. Cela va aussi dans le sens des réformes de l'UMOA puisque nous sommes membres de l'UMOA. Il y a le BaccUMOA qui doit avoir lieu normalement d'ici 2024-2025 et je crois que nous serons parmi les premiers à emprunter cette loi. Il n'est pas question de rejeter les dossiers puisque tout se fait en ligne. En ce qui concerne la carte d'identité, l'autorité nous a dit que cette année, il y a quelques problèmes. Nous avons pris ça en compte si bien que le récipicé suffit. Certification d'identité personnelle. Donc nous serons regardants pour que de faux candidats ne deviennent pas effectivement et alourdir le taux de chèque. L'inscription au baccalauréat prend fin le vendredi 29 janvier 2021 à 18h30 précise. Je voudrais appeler tous les candidats à s'inscrire, à s'inscrire pour que nous puissions avoir des candidats qui vont réussir et pour que nous puissions avoir des candidats qui ne prêtent pas le nom d'autres candidats pour pouvoir réussir. pour que le bac de cette année soit aussi à la hauteur du bac de l'année dernière et qui malgré la pandémie, nous avons pu organiser ce bac-là. Et je le répète toujours, c'est grâce à la pugnacité du chef de l'État qui, dans l'espace du mois, a été le premier à dire que le bac aura lieu. Et je crois que le bac de cette année aussi sera une réussite. En interactualité, la Chine a terminé la construction des sites de compétition pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022 à Beijing. Il y aura 109 épreuves pour 15 disciplines, dans 7 sports pour les Jeux d'hiver et 78 épreuves, dans 6 sports pour les Jeux paralympiques d'hiver. Reportage. L'événement se tiendra dans 3 zones de compétition dans 2 villes, Beijing et Zhang Jiakou, avec Beijing qui accueillera toutes les épreuves sur glace. Yenqing, un arrondissement de la banlieue de Beijing accueillera les épreuves de ski alpin et de glisse. Zhang Jiakou accueillera tous les autres événements de neige dans son arrondissement de Chongli. Il y aura 109 épreuves pour les 15 disciplines, dans 16 sports pour les Jeux d'hiver et 78 épreuves, dans 6 sports pour les Jeux paralympiques d'hiver. La construction de tous les sites dans les 3 zones de compétition a été achevée, en faisant pleinement usage des sites existants du pays. Tous les sites sont alimentés par des énergies renouvelables, et des véhicules à nouvelles énergies seront utilisées pour le transport dans les 3 zones de compétition, ce qui témoigne de l'engagement de la Chine en faveur du développement vert. Alors que la Chine intensifie ses préparatifs, les sports de glace et de neige sont devenus de plus en plus populaires dans le pays. On reste avec nos confrères de CCTV Plus pour dire qu'une trentaine de vidéastes ont tourné des milliers d'heures de séquences sur les fronts du Covid-19 lorsque la pandémie s'est déclarée en janvier 2020, jusqu'à ce que le confinement soit enfin levé en avril 2020. La productrice du film, Li Wei, explique que cette œuvre non seulement commémore le bouclage durant 76 jours de Wuhan, mais qu'elle nous rappelle également l'importance de la famille. Et à la solidarité, suivez maintenant le reportage. Des patients au personnel médical, en passant par les volontaires et les travailleurs des communautés, le film met en avant la vie de personnes ordinaires lorsque le coronavirus s'est abattu sur Wuhan, le chef-lieu de la province du Roubaix. Le réalisateur, Cao Jining, a expliqué qu'il avait souhaité rendre compte de l'épreuve de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans un long métrage. Il espère que certaines des séquences, narrant les soins intensifs, les attentes anxieuses, les adieux déchirants et les renaissances pleines d'espoir, pourront résonner avec les spectateurs. Une trentaine de vidéastes ont tourné des milliers d'heures de séquences sur les fronts de la Covid-19. Lorsque la pandémie s'est déclarée en janvier dernier, jusqu'à ce que le confinement soit enfin levé en avril dernier. La productrice du film, Li Wei, explique que cette œuvre non seulement commémore le bouclage durant 76 jours de Wuhan, mais qu'elle nous rappelle également l'importance de la famille et de la solidarité, et celle de Cherie Novi. Les prises vues sont le fait des 30 vidéastes, tous n'ayant pas une formation professionnelle. Mais nous pensons qu'avec davantage de couches à l'histoire, vous obtenez un tableau plus large depuis diverses perspectives. Vous pouvez ressentir l'aspect humain à l'intérieur du film. Le diffuseur national chinois China Media Group envisage de collaborer avec le secteur national du divertissement pour organiser plus de 350 projections de bienfaisance du film dans environ 70 villes du pays. E-Télé, Info 13h, Stop FM, merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi en nouvelle diffusion la chronique du soir du consultant politique Agapit Napoléon Mafforican. A partir de 15h30, en nouvelle diffusion, le duel sera au rendez-vous, puis à 16h30, le bulletin de l'information. Très bonne suite des programmes.